Pour obtenir un extrait de casier judiciaire aujourd'hui, c'est au faciès. Il faut le savoir. C'est un administrateur civil qui parle. Ah non, je suis administrateur civil et je parle. Il faut le savoir. Pour obtenir un extrait d'acte de naissance, c'est le parcours du combattant. Il faut le savoir. Moi, je vous dis aujourd'hui, le RDPC, le Parti du Pouvoir... Qu'est-ce qui fait le parcours du combattant ? Qui pose les obstacles sur la route des candidats ? C'est le tamis administratif. Moi, j'ai été de l'autre côté et j'y suis toujours en partie. Vous savez ? Et du fait, pour moi, d'être venu de cet autre bord m'a permis de toucher du doigt cela. Parce que la politique aujourd'hui et le cours électoral, c'est comme si on avait donné une chèvre au peuple et on en a retenu la corde. C'est difficile. Concrètement, Valère Bessala, qu'est-ce qu'un sous-prefait fait ? Il se lève le matin, il dit je ne reçois personne. Il va aux manifestations, il éteint son téléphone. De quoi vous parlez en termes d'obstacles pour la transition des dossiers ? Les rapports qui me reviennent, peut-être pas pour Jouvence, ils sont clairs. C'est-à-dire que vous avez un certain absentéisme organisé des autorités, que ce soit municipales, que ce soit des autorités administratives. Elles peuvent être prises de ces autorités dans des... Je vais vous citer un cas. Par exemple, j'ai envoyé établir des extraits de casier judiciaire au palais de justice hier, je crois. On en a établi neuf. On en a déposé quinze. On en a établi neuf pour ceux qui n'étaient pas de l'Ouest. Et tous ceux qui n'étaient pas de l'Ouest, les extraits de casier judiciaire ne sont pas sortis. Tous ceux qui n'étaient pas de l'Ouest ? Tous ceux qui étaient de l'Ouest, leurs extraits casier judiciaire ne sont pas sortis. Et pourtant, ils sont de ma liste. Donc vous comprenez qu'en fait, il y a comme un tamis de ce qu'on appelle aujourd'hui les fauteurs de troubles de l'opposition. Donc, pour peu que vous ayez votre parti et que vous décidiez de respecter la composante sociologique, c'est une obligation imposée par le code électoral dans le façonnement des listes. Alors, dès qu'on voit quelqu'un dont la consonance du nom est de l'Ouest, on dit « Ah, c'est sûr que c'est ce parti-là ». Et comme on ne nous exige pas, lorsqu'on nous demande des extraits de mentionner le parti politique, alors on se dit « Certainement, c'est eux-là et puis on l'exprime ». Vous voyez, c'est ça la difficulté.